Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors on poursuit la semaine du galop ce jeudi 18 juillet avec le dernier quintet de la semaine sur les forums de Vichy. Alors ce mardi on a eu des surprises, de grosses surprises, j'ai l'impression que toute la semaine ça va être comme ça. Donc écoutez on va essayer de faire du mieux qu'on peut mais c'est vrai que visiblement on a affaire encore à un quintet qui est assez ouvert. J'ai l'impression qu'il y a des bases qui se dégagent dans cette course, on va en parler tout de suite. C'est le prix Vichy Communauté, 7ème course du programme prévu à 20h15, un handicap pour chevaux d'âge, 2800 mètres à parcourir. Dans cette compétition dans laquelle comme je l'ai dit il y a des bonnes bases qui se détachent à commencer par le 11, le bugiste qui pour moi est certainement le cheval de la course. Il reste sur une deuxième place dans un quintet du côté de Longchamp, 2400 mètres, c'était il y a un peu plus d'un mois. Son entraîneur lui a redonné de la fraîcheur en vue de cet engagement. Il est bien placé au niveau du poids en valeur 35, il a prouvé qu'il était compétitif. Le fait de revenir sur une distance plus longue ça ne va pas le déranger. Auparavant il a gagné à 5 loups sur 3100 mètres, donc je pense vraiment que 2800 mètres ça va lui convenir. Le terrain est à peu près souple, vraiment j'ai l'impression qu'il réunit toutes les caractéristiques, il coche toutes les cases pour espérer pouvoir jouer les premiers rôles. En tout cas pour moi c'est une priorité. Ensuite j'ai retenu le numéro 7, autre priorité pour moi c'est la bonne base. C'est vrai qu'il a été décevant à deux reprises au printemps et puis dernièrement il a terminé 3ème du Quintet Références sur 2800 mètres à Compiègne. La même distance c'était à Compiègne, il était battu notamment par Kapani mais voilà il battait Flatten the Curve, Barbat, Master of Hope ou encore Paper Trophy qu'il retrouve dans cette course. Ce que j'aime avec son profil c'est déjà qu'il vient nous assurer de sa forme et ça c'est déjà beaucoup étant donné qu'il avait déçu à deux reprises. Mais surtout il a terminé 5ème de cette compétition l'an passé en valeur 38,5. Là il est pris en valeur 36 donc en théorie il a 2,5 kg pour espérer jouer les premiers rôles. Pour moi ça doit suffire en tout cas avec Mickaël Forest qui le connaît parfaitement. On revient sur cette piste avec de grosses ambitions. Ensuite en 3ème position j'ai retenu le numéro 9, Flatten the Curve, je l'aime beaucoup. Déjà c'est un cheval qui est ultra régulier, il fait toutes ses courses. Alors des fois il est un petit peu aux portes du quintet mais déjà il a repris de la fraîcheur depuis sa dernière sortie début mars où il avait terminé 4ème dans le handicap. Il vient de terminer 6ème de la course référence à Compiègne. Derrière notamment Itamaro et c'est vrai que c'était une petite rentrée après 3,5 mois d'absence. Ça lui a certainement fait le plus grand bien. Il va monter sur cette tentative. A mon avis en plus on fait le déplacement, c'est certainement qu'on y compte. Pour moi c'est une bonne base. Pas forcément un gagnant en puissance, il lui manque la petite étincelle pour gagner mais il doit pouvoir finir 3,4,5 sans aucun soucis. Je l'ai mis en 3ème position parce que pour moi c'est vraiment un cheval qui doit servir de point d'appui au départ de ce quintet. Ensuite en 4ème position j'ai retenu le numéro 12. C'est là que ça se gâte un petit peu, savoir un petit peu qui va faire l'arrivée derrière mes 3 chevaux préférés. J'avoue que peut tout arriver. Ce sera chacun les siens. Moi j'ai retenu le 12 Genghis Spectre, un cheval qui a peu couru, un poulain de 4 ans qui débute dans cette catégorie mais qui reste sur une 2ème place dans une course à condition sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Donc un cheval qui est en forme. Certes c'était une course pour Gentleman Rider mais c'est un cheval qui a également montré de la qualité. Notamment l'an passé il a fait une rentrée après un mois d'absence. Il s'est imposé début juin. Depuis il a couru deux fois de manière assez correcte. Il a battu un certain Monsieur le Philosophe à l'âge de 3 ans. Monsieur le Fizov qui a gagné un quintet en 36,5 par la suite en fin de saison dernière. Lui il est pris en 35. Donc clairement en théorie ça doit pouvoir le faire maintenant. C'est toujours pareil comme je le dis de la théorie à la pratique. Il y a un pas qu'il faut franchir. S'il arrive à le franchir ça peut être une belle révélation dans cette catégorie. Ensuite en 5ème position j'ai retenu le numéro 8. Master Hope Hope. Écoutez Yorix Mendizabal est en grande forme actuellement. D'ailleurs c'est lui qui a remporté le quintet de mardi à Grosse Côte avec Chiri Miri sur l'hippodrome de Vichy. Donc voilà un homme à forme. Alors c'est vrai qu'il a remporté un handicap début juin en valeur 33. Il a été pénalisé de 3 kg. Il n'a pu faire mieux que 11ème de la course référence du côté de Compiède remporté par Capagny et derrière avec Tamaro. Maintenant je pense qu'il est capable de faire mieux que ça. Michael Delzangle c'est un homme habile. S'il insiste dans cette catégorie c'est qu'il le pense capable de bien faire. Sa valeur n'a pas bougé mais je suis sûr qu'il est capable de s'illustrer en valeur 36. C'est pour ça que je lui redonne une deuxième chance. Ce n'est pas une base clairement parce qu'il a déçu. Mais je suis sûr, j'ai un type conviction qu'il est capable de continuer sur sa lancée. En tout cas de pouvoir bien faire à ce niveau-là à la valeur qui est la sienne aujourd'hui. Ensuite j'ai retenu en 6ème position l'aspect hyper trophy décevant lui aussi dans la course référence. Seulement 14ème. Je me gratte un peu la tête avec lui auparavant. Il avait terminé 6ème d'un quintet sur l'hippodrome de Fontainebleau sur 3000 mètres. Donc clairement c'est un cheval qui a de la tenue, qui est capable de bien faire à cette valeur. En plus il a été baissé d'une livre sur l'échelle des poids. Je ne pense pas qu'il ait une marge suffisante pour jouer une place sur le podium. Mais il fait partie des nombreuses possibilités pour les 4 5ème places. Et lui aussi j'ai décidé de lui accorder une deuxième chance. Ensuite j'ai retenu en 7ème position le 13. Chelsea Dunignan. J'aime bien sa candidature en bas de tableau. Elle vient de terminer 3ème de la 2ème épreuve du quintet disputé à Compiègne. Remporté par Capagny. Là elle se retrouve en première partie de handicap. Ça ne me dérange pas. Elle a prouvé au printemps qu'elle était capable de bien faire dans un quintet en prenant la 3ème place d'un événement sur la piste d'Angers. Clairement il n'y a pas de soucis. Elle a de la tenue. Elle s'adapte à tous les terrains. Non elle a pas mal d'atouts dans son jeu au départ. Elle a couru 3 fois à Vichy. 3ème, 5ème, 7ème. Non je pense vraiment qu'elle aussi elle n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre. Mais ça doit pouvoir suffire pour prendre une petite place. Et enfin en 8ème position j'ai retenu le 10 Barbat. Barbat qui souffle un peu le chaud et le froid. C'est vrai que lui aussi il n'a pas forcément totalement convaincu dans la course référence du côté de Compiègne il y a environ un mois. Maintenant auparavant il a quand même terminé 6ème du grand handicap de Chanty sur l'hippodrome de Chanty justement début juin. Donc c'était vraiment pas mal. Je pense qu'il faut lui accorder une 2ème chance. En plus il a été baissé d'un kilo et demi. Il est pris en 35 et demi. Je trouve vraiment qu'à cette valeur. Il doit pouvoir réaliser quelque chose de bien. En tout cas je l'ai retenu en 8ème position. D'autant qu'il est muni de hier australienne pour l'occasion. Donc attention ça peut être vraiment un outsider très séduisant. Et en cas de nombre partant j'ai retenu le numéro 6 Seabreaker. Je l'aime beaucoup. Elle souffle un petit peu le chaud et le froid. Elle a remporté un handicap l'avant dernière fois. Dernièrement c'était assez moyen du côté de l'ion Paris. Maintenant elle avait quand même terminé 3ème d'un quintet à l'âge de 3 ans. Le prix impératrice génie d'ailleurs qui se dispute ce mercredi. Elle terminait 3ème en valeur 38. Là elle est prise en valeur 37. Je pense qu'elle a encore un petit peu de marge. Comme je l'ai dit elle souffle un petit peu le chaud et le froid. Mais voilà je me dis pourquoi pas enlumer les œillères normales cette fois-ci. Pas les œillères australiennes. Ça peut également faire son effet. En tout cas ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 11 que j'ai retenu devant le 7. Le 9, le 12, le 8, l'As, le 13 et le 10. Comme je l'ai dit en début d'émission j'ai vraiment l'impression que mes 3 bases sont bien. Le 11, le 7 et le 9. Des chevaux qui ont prouvé leur qualité à ce niveau-là. Qui sont à peu près en forme ou qui reviennent bien. Pour moi c'est vraiment 3 concurrents qui représentent, qui offrent beaucoup de garanties. Si c'est des points d'appui solides, ça je le pense. Mais ils vont devoir nous le prouver en course. En tout cas pour moi, si on doit prendre des bases, ce seront les 3 que je détacherai au départ de ce Quintet. On va se quitter là-dessus. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube. En cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur turf-fr.com. Pas mal d'informations intéressantes. Des statistiques, des partants, des pronostics. Vraiment toutes les informations sont disponibles sur notre site. Moi je vous retrouve demain, ce sera du côté de Cabourg en compagnie des Trotteurs. Une belle réunion qui nous attend. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bonjour à tous. Bye bye !